Bonjour, je suis William Assangevaux, chercheur principal au bureau de Dakar de l'Institut d'études de sécurité. C'est moi qui vous entraînerai aujourd'hui sur la menace terroriste dans le Sahel. Ce que je souhaiterais préciser d'entrée de jeu, c'est que je me focaliserai sur l'espace géographique qui comprend le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Nigeria. Cela étant, je pense qu'il est nécessaire aussi de préciser qu'en évoquant la problématique terroriste dans le Sahel, on ne peut pas faire abstraction de la situation en Algérie, en Libye, dont la situation politique et sécuritaire actuelle contribue d'une certaine manière à l'instabilité qui prévaut dans le Sahel. Et bien entendu, la Tunisie dans une certaine mesure et le Maroc également. Bien que le Nigeria ne soit pas proprement parlé un pays sahélien, nous pensons que les évolutions dans son septentrion, avec l'insurrection de Boko Haram qui a largement débordé sur deux de ses voisins, qui sont eux traversés par la bande sahélienne, je veux parler du Niger et du Tchad, il paraissait important d'évoquer ce pays. Alors, traiter de la problématique du terrorisme dans le Sahel passe tout d'abord par un constat assez facile à partager, à savoir celui de la persistance de la menace, cette réalité qui s'accompagne d'un certain nombre d'évolutions qui ont été observées au cours des derniers mois, et sur lesquelles nous allons nous appesantir, ainsi que sur leur signification. Mais avant d'évoquer ces évolutions, il nous paraît nécessaire de rappeler un certain nombre d'acteurs qui sont à l'origine de ces phénomènes. Et les évolutions qui ont été observées mériteraient également d'être mises en perspective avec un certain nombre de réponses nationales, régionales et internationales dont l'efficacité pourrait être discutée. Alors, lorsqu'on parle de la menace terroriste dans le Sahel, on voit bien entendu en premier lieu le Mali et le Nigeria dans une certaine mesure. Bien que les djihadistes aient été dispersés en grande partie chassés du nord du Mali et que l'infrastructure qu'ils avaient mise en place au fil des années a été démantelée à la suite de l'intervention internationale de janvier 2013, la menace persiste. Les actions que l'on enregistre pour radiquement dans le nord du Mali, ainsi que les coupées, d'abord nigériennes dans un premier temps, et par la suite régionale du groupe qui se fait aujourd'hui appeler l'État islamique en Afrique de l'Ouest, enseignement groupe sunnite pour la prédication des djihadistes, communément connue sous la dénomination de Boko Haram. Donc, ces pères-là illustrent bien la persistance de la menace. Donc, avant d'en venir aux éléments nouveaux que j'ai évoqués, permettez-moi d'évoquer les groupes qui portent actuellement cette menace terroriste dans le Sahel. Alors, il s'agit principalement d'Hakmi, Al-Qaïda dans le Maghreb islamique, du groupe Al-Murabi Thoun, de Mokhtar Ben Mokhtar, qui apparemment se pourrait maintenant appeler Al-Qaïda en Afrique de l'Ouest, du groupe Ansah-Din, présent dans le nord du Mali, de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, donc enseignement Boko Haram, et du front de libération du Massina. Je pense qu'il n'y a plus besoin de revenir sur la plupart de ces groupes, bien qu'ils sont bien connus déjà du boudin terroriste régional. Et donc, nous nous arrêterons rapidement sur un acteur nouveau, à savoir le front de libération du Massina. Alors, c'est un groupe qui est apparu en janvier 2015, c'est un groupe ami islamiste, dont l'objectif affiché serait le rétablissement de l'empire du Massina. Ce groupe s'est attaqué à plusieurs villes, à plusieurs villages dans la région de Mopti, dans les régions de Mopti et de Ségou, qui sont situées au centre du Mali. Je reviendrai plus tard sur ces faits-là. Et donc, ils se sont attaqués à des villes en janvier 2015, et plus récemment encore. Également, ils se sont attaqués aussi à des villes dans le sud du pays. Donc, ce groupe-là, le front de libération du Massina, serait dirigé par un certain Amadou Koufa, qui est un prêcheur radical originaire de la région de Mopti, qui prône l'application de la charia. Ce serait un ancien membre d'une secte fondamentaliste d'Awa, au Mali, qui a des griètes contre les ennemis de l'islam, à savoir les Blancs. C'est une citation. Alors, ce prêcheur Amadou Koufa serait un allié de Yad Agali, qui est le leader du groupe en sardines. Et la majeure partie de ces combattants, tout au moins ceux qui agissent dans le centre du pays, seraient des peules qui viendraient du mouvement pour l'unicité et le diad en Afrique de l'Ouest, donc le Moudjahou, et également une partie dans Sardines. Donc, selon certaines informations, les fidèles de ce prêcheur-là auraient participé aux dernières attaques survenues dans le centre du Mali et dans le sud. Des opérations qui étaient menées contre les forces de sécurité maliennes et qui se sont illustrées par des assassinats de personnes soupçonnées de collaborer avec les forces maliennes, alors avec les forces internationales. Donc, ça, ça nous amène à parler des évolutions que j'ai signalées précédemment. Elles sont de plusieurs ordres. La première de ces évolutions est donc l'émergence de ce qu'on pourrait qualifier d'émergence de nouveaux foyers diadistes dans le Mali, principalement dans le centre du pays et dans le sud. La deuxième évolution est le Burkina Faso qui a été touché. La troisième évolution qu'on pourrait noter, c'est l'expansion de beaucoup arabes aux pays voisins. Et la dernière évolution sur laquelle je m'apprésenterai également, c'est l'attrait du phénomène État islamique sur la trajectoire du djihadisme dans la sous-région. Alors, depuis le début de cette année 2015, on a observé un certain nombre d'attaques qui ont été menées dans le centre du pays. La carte que vous avez devant vous essaie d'illustrer un peu les régions dans lesquelles les attaques ont été enregistrées dans le centre du Mali et dans le sud. Donc, on a observé, il faut déjà préciser que ce n'est pas la première fois que le centre du pays était touché. Il faut rappeler qu'en novembre 2012, déjà, il y avait un citoyen français, Gilbert Rodriguez-Léal, qui avait été kidnappé dans la ville de Diema, qui est près de la frontière avec la Mauritanie. C'est le Mautjao qui avait revendiqué cet acte. Et puis, par la suite, il y a eu, en mars 2015, l'attentat, le premier attentat qui a été enregistré à Bamako, contre la voie de nuit dénommée La Terrasse, qui avait fait cinq morts. Et cette attaque avait été revendiquée par le groupe Al-Murabi Toun. Plus récemment, il y a eu, au début de ce mois d'août, des hommes armés non identifiés qui ont tendu une embuscade contre des soldats de l'armée malienne sur la route de Diabali, de Nampala. Et cette attaque avait enregistré la mort de quatre soldats. Et quatre avaient été blessés. Et le 7 août, également, il y avait eu une attaque, plus récemment, contre l'hôtel Biblos à Sévaré, qui avait fait l'objet d'une tentative de prise d'otages. Il y a également, en juin, une attaque qui avait été imputée à des djihadistes, qui avait fait trois morts dans un camp militaire à Nara, qui est à la frontière avec la Mauritanie. Donc ça, c'est pour les paix qui ont été observées dans le centre du Mali. Et le sud du Mali a aussi été poussé, ce qui était quelque chose de relativement nouveau. C'était une première. Donc, les attaques ont été enregistrées le 28 juin 2015. C'était dans une ville, la ville de Pakula, qui est à la frontière, à une vingtaine de kilomètres de la frontière ivoirienne, et à 300 kilomètres au sud de Bamako. Donc, la ville avait été attaquée par des hommes qui abouraient un drapeau noir sur lequel était écrit « en sardine sud » et qui avait saccagé les bâtiments officiels. Il n'y avait pas eu d'affrontement avec l'armée. Les assaillants ont brûlé le poste de gendarmerie et quelques biens. Plus tôt, c'était le 10 juin, c'est une autre ville qui était attaquée toujours dans le sud du Mali, la ville de Missénie, qui est également près de la frontière avec la Côte d'Ivoire et avec le Burkina Faso. Plus tôt, dans le mois de juin, le groupe en sardine avait revendiqué ces deux attaques et menacé de s'attaquer à la Côte d'Ivoire et à la Mauritanie, disant que les représentants comme les ennemis de l'islam ou travaillant tout au moins avec les ennemis de l'islam. Ils avaient promis de nouvelles attaques contre ces pays-là. Et quelques semaines plus tard, en réponse à cette attaque, les forces maliennes avaient muni une série d'opérations qui avaient permis de démanteler deux camps de présimés djihadistes. Il y avait des saisies d'armes, d'explosifs et de motos. Donc, l'émergence de ces forces terroristes djihadistes dans d'autres régions du Mali, autres que le Nord, notamment dans les localités frontalières, je pense souligne s'il en a encore besoin de la vulnérabilité des pays voisins. Cette vulnérabilité s'est illustrée plusieurs mois en avant par le kidnapping de l'enlèvement d'un ressortissant roumain dans le nord du Burkina Paso, ce qui était aussi également une première dans ce pays-là. Et l'enlèvement avait été revendiqué par le groupe Al-Murabitoun. La question qu'on pourrait se poser, c'est celle de savoir que sous-tendent l'émergence de ces nouveaux fronts-là. Et si on pourrait interpréter ça comme une évolution, comme une tendance d'Ira. Je crois qu'on pourrait évoquer trois principaux éléments pour expliquer l'émergence de ces nouveaux fronts. Le premier, ce serait l'existence de recettables, tout au moins de relais d'un islam radical qui est animé par la volonté d'étendre le djihad à d'autres régions du Mali, ou tout au moins d'échapper au quadrillage dont ils font l'objet dans le nord du pays avec la présence des troupes internationales. Donc ça, ça pourrait être une des premières explications. La seconde explication pourrait être le fait que les zones du Mali échappent encore au contrôle de l'État. Échappent au contrôle de l'État et que la présence de l'État y est extrêmement réduite. Donc ce qui laisse la possibilité à des entrepreneurs de tous autres, criminels, soit de mettre en place des infrastructures criminelles, soit de profiter de ces vides pour mener des actions d'opportunité. Donc le troisième élément, ce pourrait aussi être l'attentisme de certaines autorités publiques face à l'émergence de certains phénomènes telles que notamment la présence de certains mouvements radicaux qui prônent un islam radical, tout au moins. Parce que sinon, comment expliquer que pour les faits qui ont été rapportés dans le sud du pays, que des individus aient le temps de mettre en place une infrastructure, sinon par l'absence de l'État, ou tout au moins sa faiblesse. Donc l'une des questions aussi qu'on pourrait se poser, c'est de savoir s'il s'agit d'une tendance qui va se confirmer dans le temps ou s'il s'agit tout juste de phénomènes d'opportunité, comme je l'ai dit. Donc à la lumière de certains faits évoqués, on serait tenté d'aller dans le sens d'une stratégie pensée et d'une volonté de certains acteurs de profiter de ces faiblesses étatiques pour s'installer dans d'autres régions. Donc on pourrait s'interroger aussi sur l'efficacité du dispositif que les autorités maliennes ont mis en place, notamment dans le sud, pour prévenir de tels efforts d'arrivée, de survenir. À présent, je voudrais évoquer rapidement avec vous l'expansion de Boko Haram au pays voisin. Là, vous avez schématiquement, assez grossièrement schématiquement, représenté l'évolution de l'insurrection de Boko Haram qui n'est pas linéaire. Donc c'est à prendre vraiment comme un effort de schématisation. Mais le fait majeur qui a été observé concernant la menace posée par Boko Haram a clairement été le contrôle d'un âge parti du territoire nigérien que le groupe a assuré à partir du mois de juillet 2014 avant d'en être délogé par l'intervention des pays de la région, à savoir le Tchad et le Niger. Et le second aspect, c'est l'expansion progressive des actions du groupe et leur multiplication depuis la fin de l'année 2014 au Cameroun, au Niger et au Tchad. Donc ces deux faits ont représenté véritablement des aspects, des éléments majeurs. Les actions des voisins du Nigeria, notamment le Niger et le Tchad, lesquelles ont pris de l'ampleur à partir du début de l'année 2015, sont parvenues à chasser le groupe des principales villes qu'il avait conquise occupée. Et actuellement, n'étant plus en mesure de se lancer dans des dernières confrontations directes avec des forces conventionnelles, le groupe est revenu à des modes opératoires asymétriques, multipliant des attaques contre les populations civiles, les centres commerciaux dans le nord du Niger par le vieil attentat suicides tels que ceux auxquels on a assisté encore hier, de raids contre les villages d'ambuscat contre les forces de sécurité. Donc tout cela démontre une certaine capacité d'une nuisance du groupe qui a été réduite, mais qui est tout de même réelle. Et actuellement, il faut préciser que le groupe est très actif dans le nord-est du Nigeria, ainsi qu'à la frontière du Cameroun, et dans une moindre mesure dans le sud du Niger. Et pour le Cameroun, le cas particulier du Cameroun, il faut souligner que c'est presque les attaques et les accrochages avec l'armée, les tentatives d'infiltration du groupe au Cameroun sont presque quotidiennes. Et il faut aussi préciser que, selon le rapport 2014 du département d'État américain sur les terroristes, le Nigerien a enregistré en 2014 une hausse significative des attentats terroristes, de l'ordre de 114 %, et on a observé aussi une hausse des morts de l'ordre de 308 %, comparé à l'année 2013. Cela m'amène maintenant à parler, à évoquer l'attrait du phénomène de l'État islamique sur la trajectoire du djihadisme en Afrique, plus largement et plus particulièrement dans le Sahel. Donc cet attrait, cette influence, elle s'est illustrée par un certain nombre de faits, des soutiens qui ont été apportés par des groupes actifs dans le Sahel à apporter à l'État islamique. Et le fait le plus marquant, c'est le ralliement de l'État islamique par Boko Haram, un ralliement qui a été accepté. Donc l'influence de la trajectoire, sur la trajectoire du djihadisme de l'État islamique est réelle. C'était une crainte qui se confie de plus en plus. Donc l'avènement de ce phénomène qui a pris, et l'importance qu'elle a pris au sein de la sphère djihadiste dans la sous-région, s'est illustrée de plusieurs manières, de trois manières principalement. Elle a apporté dans un premier temps un nouveau souffle à certains groupes et individus. C'est le cas notamment du groupe Boko Haram qui se fait actuellement dénommer l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Cet avènement a engendré des fractures et des divisions au sein de certains groupes déjà présents. C'était le cas au sein d'Akmi avec la création du groupe Les Soldats du Califat en septembre 2014 en Algérie par les dissidents du groupe. C'est aussi le cas avec des divisions qu'on observe de plus en plus au sein du groupe Al-Murabi Toun avec l'annonce qui a été faite en mai dernier par un de ses membres de l'allégeance à l'État islamique, allégeance qui a été remise en cause par une autre mouvance du groupe Al-Murabi Toun. Donc véritablement, l'avènement de l'État islamique est en train de fracturer et de diviser les groupes djihadistes dans la sous-région. Il a craint que cela génère une compétition qui pourrait accentuer les tensions et pourrait s'illustrer par une ébullition meurtrière qui pousserait certains groupes dans une volonté de s'affirmer à commettre des attaques et pour marquer le coup. Donc cela m'amène à parler maintenant des réponses qui ont été apportées aussi bien au niveau national, au niveau régional que par des acteurs internationaux. Donc là, on a schématisé la nature des principales réponses. Il y a dans un certain nombre de pays des autorités qui ont mis en place des stratégies telles qu'au Niger, des stratégies pour le développement et la sécurité dans les régions sahéliennes. Dans les années 2010, il y avait aussi une stratégie de cette nature qui avait été mise en place au Mali mais qui n'avait pas été véritablement efficace dans la mesure où elle n'avait pas empêché le nord du pays de basculer sous le joug des djihadistes. Donc il y a un certain nombre de pays aussi qui de plus en plus sont en train de mettre en place des législations antiterroristes qui représentent une des armes d'un état de droit. On pourrait s'interroger sur l'efficacité de tel dispositif dans la mesure où elle ne pourrait nécessairement pas dissuader des éléments qui sont fanatisés et qui s'inscrivent en faux même contre la logique de l'État. Donc la capacité de ces législations à dissuader et à venir à bout de ce phénomène est à relativiser. Et de ce point de vue, il faut préciser que le Nigeria qui avait adopté une stratégie d'une loi antiterroriste, c'était en 2007, il me semble, on a forcé de constater que cette loi n'avait pas empêché le phénomène Boko Haram de prendre de l'ampleur. Donc en plus de ces législations, il y a également le renforcement des époirs pour renforcer les capacités opérationnelles de certains pays. Et au niveau régional, il y a bien entendu la stratégie antiterroriste de la CDAO. Les efforts menés dans le cadre des pays du Z5 pour renforcer leur coopération au point de vue sécuritaire et aussi en termes de développement. Et il y a de plus en plus la force multinationale conjointe qui est envisagée entre les pays de la commission du bassin du lac Tchad pour venir à bout de Boko Haram. Et à côté de ces efforts, il y a une assistance internationale aussi qui a souligné, sur laquelle peut-être on reviendra par la suite. Donc ce qu'il faut conclure globalement concernant les réponses nationales, c'est la difficulté des derniers premiers temps des pays concernés à avoir une bonne évaluation de leur vulnérabilité. Et cette difficulté repose sur l'absence d'une bonne appréciation de la menace de sa nature, des régions qui sont concernées. Ça a été notamment le cas au secteur observé au Mali. Donc par conséquent, on assiste à très peu d'actions d'anticipation de la force, de la part de ces pays-là. Donc ce qui conduit à des réponses qui sont généralement réactives, qui sont ad hoc, plutôt que proactives et préventives. Le deuxième constat, c'est celui du manque encore notable des moyens matériels, moyens terrestres, moyens aériens, lesquels réduisent la capacité d'intervention des forces armées de ces pays-là. Et ça a été encore observé récemment lorsqu'il y a eu la prise d'otages dans la ville de Sévary qui est située à environ 600, 800 kilomètres de Bamako, où les forces spéciales maliennes ont eu des difficultés pour se déployer sur le terrain. Ils ont dû faire appel aux moyens de l'aménagement. Donc la présence et le contrôle de ces pays-là sur toute l'étendue de leur territoire s'en trouve nécessairement affectée. Un dispositif qui a particulièrement été actif dans la région du Sahel, c'est celui de l'opération Bahakane qui a contribué dans ce dispositif et à cheval entre 5 pays du Sahel, la Mauritanie, le Mali, le Burkina, le Niger et le Tchad. Donc il a contribué dans une certaine mesure à perturber l'infrastructure terroriste à travers les opérations et les patrouilles qui ont été conduites, les neutralisations du présumé terroriste et les saisies de larmes, de drogues et de matériel en possession des terroristes. Ce qu'on peut toutefois dire, c'est que malgré ces résultats et la contribution non négligeable de ce dispositif, il paraît important de rappeler la difficulté que peut représenter même un dispositif de cette nature dans la difficulté que peut représenter une sécurisation absolue d'un espace géographique aussi étendu que le Sahel. Donc il paraît véritablement illusoire au regard de cette étendue pour la Bacane, y compris pour la Bacane de pouvoir disposer des ressources et des moyens lui permettant d'être partout et tout le temps. Et donc à ce titre, l'interception le 14 dernier d'armes que des éléments armés tentaient de faire entrer en Algérie à partir du nord du Mali. Donc il y a véritablement la difficulté et l'immensité de la tâche. Donc voilà globalement les éléments que je voulais porter à votre appréciation. à présent je suis à vos dispositions pour des questions et des précisions et des demandes d'une clarification. Merci de votre attention. de votre appréciation. Merci.